Le cloître de la cathédrale Les chanoines qui constituaient le chapitre cathédrale vivaient dans des locaux adaptés à la vie en communauté, articulés autour du cloître. Celui-ci date du début du XIIIe siècle. C'était une promenade couverte, quadrangulaire, ouvrant sur un jardin intérieur. Il permettait d'accéder aux différents bâtiments, cathédrales, bibliothèques, scriptoriums, salles capitulaires. L'aile sud, avec son grenier à dîmes, conserve son aspect initial. Une partie de l'aile est a été rehaussée au XVIIIe siècle. Dans cette cour, on distingue deux styles architecturaux. Les arcs en plein cintre des portails latéraux de la cathédrale antérieure indiquent le style roman. Les baies du cloître en arc brisé caractérisent le style gothique. Au sol, divers arrachements et des restes de banquettes attestent que le cloître était complet jusqu'à sa destruction suite à la Révolution française. Le centre de la cour est occupé par une œuvre en acier inoxydable de François Bouillon intitulée Idif. Le miroir situé sous la dalle de verre évoque l'eau d'un puits et la spirale, l'image de l'infini. En vous plaçant le long de l'aile sud, vous pourrez admirer la toiture haute de la cathédrale réalisée en tuiles plates vernissées. Il s'agit d'un retour à son état du milieu du XIXe siècle. Le cloître abrite depuis 1987 la bibliothèque municipale Marcel Arland. Elle porte le nom d'un académicien né dans un village du sud au Marnay, à Varennes-sur-Amance.